yes bien bonjour les amis vous allez bien bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux donc aujourd'hui on est parti pour un bivouac on a démarré de villars-sur-vars et direction un petit endroit appelé le lac à l'ouest de bérol et on verra si on bivouac là bas ou pas ou si on continue un petit peu parce qu'il ya d'autres lieux de bivouac enfin que j'ai pu je pense en regardant la carte j'ai vu d'autres lieux qui peuvent être intéressant pour le bivouac donc on va voir dépendant du temps que je prends de l'envie on verra bien mais allez c'est parti direction le lac puis après on ira vers l'ouest pour aller direction la chapelle sainte madeleine et on reviendra demain par l'autre côté là où il ya le sommet le puits et on reviendra de là vers villars-sur-vars et ça nous aura fait une vingtaine de kilomètres je pense donc voilà les amis allez on y va c'est parti go on 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 yes les amis vous avez vu ces jolis sommets je sais pas si vous le reconnaissez mais lui là c'est le mont fallourde ce que j'ai fait que ma chérie et mes parents il ya quelques temps l'été dernier derrière voilà et nous on va monter donc le mont fallourde et nous on va monter là haut et là où il ya le lieu qui s'appelle le lac allez go oh c'est bien dur les amis un peu plus de deux heures que je marche j'ai bientôt à 6 km et on a fait 719 de plus et 100 de moins on est environ à 1000 mètres d'altitude et d'ici peu on le voit pas encore mais on va pas tarder à passer la pointe de lubac par la gauche une fois qu'on leur a passé là justement on va remonter au premier coin potentiel de bivouac là haut à le lac les amis on continue c'est bien physique je transpire 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 aller et on 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 yes les amis voilà on a enfin fini la journée de marche donc on est arrivé à le lac à la moissard il ya des gîtes je suis déjà passé dans le coin mais je les ai jamais vu donc ça m'étonne mais voilà donc après huit kilomètres environ trois heures de marche et un peu près mille deux des plus on est arrivé au lieu de bivouac c'est assez plat dans le coin donc on va se trouver un petit coin un peu à l'abri du vent et on va se faire un petit feu bon voilà les amis après avoir fait un petit tour du coin oui les baraques derrière moi je décidais de me poser là là où vous voyez ma tente justement c'est assez plat en plus juste derrière là j'ai de quoi j'ai un petit cercle de feu je vais faire un feu là et en plus j'ai du bois donc il ya plein de bois en fait à droite à gauche donc ça me permettre de faire le feu là je vais mettre ma tente là à l'abri du vent j'espère parce qu'il commence tout doucement à faire froid oui j'aime les gants mais donc voilà et comme ça je suis pas au niveau de la route enfin c'est une route en terre mais voilà j'ai pas envie d'être au niveau de la route de me faire déranger si jamais quelqu'un passe assez tôt le matin donc je me mette là de toute façon c'est un réveil entre 7 et 8 je dirais pour un départ à neuf tout voilà allez c'est parti je vous montre comment je fais la tente go allez je vous montre mon petit chez moi et je pars faire le feu j'ai déjà justement les outils prêts pour le feu là et donc voilà l'intérieur de la tente comme d'hab comme la dernière fois tapis de seul accordéon plus un matière si tout se mit plus évidemment le le sac de couche à snuck pack un petit oreiller et ça devrait le faire je vais mettre les thermomètres ce soir digitaux voir quelles sont les températures parce que là on est à 1200 mètres et on verra bien allez je vais faire le feu c'est parti on yes bien le bonjour les amis et bienvenue dans ce deuxième jour comme vous voyez le temps est toujours pas au rendez vous il fait pas très chaud ce matin mais il fait pas très froid non plus il est d'ailleurs il est 8 heures du matin là il va faire dans les 7,5 degrés à l'extérieur mais donc voilà je vais commencer à ranger la tente je vais commencer à préparer mon café le petit dej et puis après on sera parti allez je vous reprends tout à l'heure et je vous donnerai les températures qu'il a fait à intérieur extérieur à l'égout yes les loulous voilà j'ai rangé le camp on est prêt à repartir je prends juste mon petit dej mais en soit voilà on n'a laissé aucune trace comme d'habitude on laisse aucune trace live no trace respecter ça les amis parce que c'est très important ne laisser aucune trace de votre passage non voilà je me fais bouillir un peu d'eau pour le café j'ai le biscuit et ce matin les amis malheureusement j'avais pas de lever de soleil pour vous c'est trop de nuages regardez donc vers là bas caché dans le coin là bas quelque part vous allez break du tel avec la madone juste ici on va retrouver le mont fallourde dont on a parlé hier et nous c'est pas du tout par là qu'on va nous donc on est on vient de villars-sur-var qui est là en bas derrière et donc nous voilà je sais pas si vous voyez cette montagne là c'est la pointe des quatre cantons et non on va allonger cette montagne jusqu'à l'eau de crête qui est de l'autre côté là bas je pense que je vais avoir environ 12 km aujourd'hui et majoritairement du moins parce qu'hier on a tapé tout le plus quasiment donc voilà allez je prends mon petit dej et on file les amis c'est parti bon on va faire gaffe parce qu'on arrive en fait au grange de sarzy enfin on arrive on n'est pas encore on a quatre kilomètres il va nous rester environ un peu plus d'un kilomètre et demi on va faire attention parce que je vois vite très bien qu'il ya des vaches qui sont passés par là donc doit y avoir et j'ai passé plusieurs portes en plus enfin ça et les portes en file etc donc donc voilà faire attention parce que j'ai rien contre les pas tout moins mais mais voilà 5 il ya un petit débat en ce moment sur les pas tous donc faire attention les amis gardez vos bâtons près de vous parler au chien histoire d'essayer de le réconforter et regarder la belle vue allez go et on et on 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 y arrive les amis à bornier c'est le panneau en fait voilà sarsit 1161 et donc nous on va prendre direction villars-sur-var par là allez go génial cas c'est bien sauvage de vieilles maisons non c'est charmant je dois dire c'est charmant reste plus qu'à monter au sommet là des quatre cantons et on sera bon mais ça on ira le faire on a les retours depuis bérols en rando je présume pas forcément bivouage parce qu'il ya quand même 1500 des plus si on part de villars-sur-var à voir après avoir à voir allez go on continue ce parti yes les loulous voilà donc on est arrivé à la chapelle sainte madeleine enfin le panneau est là la chapelle est juste là et donc nous on pourrait redescendre justement par le vallon de l'espignol mais mais le tracé que j'ai créé lui va partir tout droit et il va passer justement le long de cette crête montagneuse qui redescend jusqu'à villars-sur-var et donc la pro le premier sommet qu'on va voir ici c'est le sommet qui s'appelle le puits derrière on va avoir la pointe de la gardette et après ben voilà voilà on sera de retour à villars-sur-var donc les amis c'est parti c'est parti ah yes les amis on y arrive tout doucement tout doucement on y arrive il ya un dernier truc qu'on va faire avant d'arriver en bas donc je sais pas si vous voyez le village on s'en rapproche en tout cas grandement et nous juste avant de redescendre je sais pas si vous voyez mais il ya la chapelle saint jean ici on va monter au petit sommet pour profiter de la vue juste avant de redescendre allez go on a presque fini mais c'est pas fini allez continuons non et non 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 yes voilà les amis on est de retour à la voiture ce fut une bonne et longue rando sur deux jours avec une nuit en bivouac c'était fort sympa donc on a fait 22 km en 7 heures et on a fait 1100 de plus et 1100 de moins j'espère que la balle vous a plu si jamais elle vous intéresse n'hésitez pas à me contacter je vous enverrai le tracé ou n'hésitez pas à aller voir dans la description je mets toujours tous les tracés de chaque rando que je fais donc voilà en tout cas ce fut un plaisir bientôt il y aura d'autres bivouac qui vont arriver n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu et sur ce gardez vous bien à la semaine prochaine et à bientôt sur les sentiers 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1